Je suis très heureux de vous voir ce soir. Si vous êtes là, c'est que vous représentez une association de parents d'élèves, ou en tout cas, vous êtes membre d'une association de parents d'élèves. Vous pouvez me poser vos questions, c'est l'objectif, mais du coup, j'y répondrai à la fin. N'hésitez pas, je vais laisser toutes vos questions jusqu'à la fin de cette présentation. Comme ça, pour ceux qui sont là vraiment pour entendre le concentré de l'intervention, vous pouvez l'écouter avant les questions. C'est ma collègue Marie qui vous a envoyé une invitation. Vous êtes des associations de parents d'élèves de toute la France. Je rappelle, vous êtes 70 associations représentées aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes et à tous. L'idée, c'est de vous parler des solutions de soutien scolaire pour vos enfants, mais aussi pour les enfants de toutes vos associations. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec plusieurs associations pour les aider à trouver justement ces solutions pour les parents. Et donc, l'idée, c'est de vous permettre de faire mieux votre rôle, qui est d'aider tous les parents. Donc, si les parents vous ont donné cette responsabilité, c'est bien évidemment pour les aider à mieux accompagner leurs enfants. Donc, le soutien scolaire, c'est quelque chose qui touche la moitié des élèves. La moitié des élèves en France prennent des cours de soutien scolaire. Et donc, c'est normal qu'on en parle et que ce soit un sujet important. C'est parti. Donc, le sommaire, c'est d'abord de répondre à la question quand est-il pertinent de prendre des cours de soutien ? Parce que la moitié des élèves en prennent, une autre moitié n'en prend pas. C'est tant mieux. Peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc, l'idée, c'est de savoir quand déjà un parent devrait avoir recours à du soutien scolaire. Ensuite, on verra toutes les solutions existantes avec leurs avantages et leurs inconvénients et surtout quand les prendre. Donc, l'idée, c'est que toutes les solutions de soutien scolaire ne sont pas forcément intéressantes pour tout le monde. Donc, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Et enfin, je vous parlerai de notre structure sociale et solidaire, Meeting Class, très rapidement. Je vous annoncerai la petite surprise qui a été prévue dans le texte de l'invitation pour ceux qui vont rester jusqu'au bout. Et puis, je répondrai à vos questions. D'abord, qui suis-je ? Comme ça, vous comprenez pourquoi je vous parle de soutien scolaire. Parce que si vous ne connaissez pas, en tout cas, vous aurez besoin de savoir qui je suis pour me croire sur parole. Donc, je me présente rapidement. Je vais me présenter surtout à partir du moment où Meeting Class est créé. Donc, 2017, une maman m'appelle au téléphone, me dit, « Bonjour Youssef, je sais que vous avez fait l'école centrale Paris, que vous avez aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai pas du tout les moyens de payer un cours de soutien avec vous. » Donc, comment on fait ? Moi, je donnais déjà des cours de soutien gratuitement dans des associations, en partenariat avec des mairies, etc. Mais là, je cherchais une solution durable. Parce que quand c'est gratuit, en général, ce n'est pas durable. Ça part vite. Et donc, du coup, ce que j'ai proposé à cette maman, c'est de partager un cours de soutien avec un autre élève que j'avais déjà. Donc, elle était très contente. Et cinq minutes après, elle me rappelle, elle me dit, « Youssef, est-ce qu'on peut partager à trois ? » J'ai trouvé un troisième élève qui est intéressé. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc là, on a commencé à tester avec mes deux autres cofondateurs. Donc, on a testé des cours à quatre, des cours à cinq. On s'est rendu compte qu'à quatre, en fait, ça fonctionnait mieux que sur les autres formats. Donc, c'est justement là qu'on a pris cette conscience. Une de nos cofondatrices a donné des milliers d'heures de cours de soutien. Et donc, à chaque fois qu'on donne des cours tout seul avec un élève, ce qui se passe, c'est qu'on va croiser les bras et voir l'attendre qu'il fasse ses exercices. Parce que si on fait ses exercices à sa place, il perd toute son autonomie. Et ce n'est pas l'objectif. Si on fait ses devoirs à sa place, ça devient un assisté. Et notre objectif, ce n'est pas de transformer un élève en un assisté. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il réfléchisse par lui-même. Et bien, ce temps de réflexion que l'élève utilisera, on va nous l'utiliser pour aller voir d'autres élèves. Du groupe. Donc, c'est pour ça que le cours à quatre, c'est bien. Il y a aussi le fait que dès qu'un élève va comprendre quelque chose, il va l'expliquer à ses camarades et tout le monde va mieux comprendre. Celui qui l'explique en expliquant, il va mieux, disons, c'est en expliquant qu'on comprend mieux. Et en tout cas, on ne comprend quelque chose que quand on arrive à l'expliquer simplement. Et en prenant la formation de quelqu'un qui a le même âge, on comprend mieux qu'en le prenant d'un prof. C'est tout le principe montée-souris. Et l'avantage, c'est surtout qu'on peut avoir un prof qui est une star, qui coûterait très cher si on le prenait tout seul, à un prix accessible. Et donc, on a pu vraiment faire ce format. Je ne vais pas vous en parler plus parce que l'objectif, c'est de vous parler de toutes les solutions. Mais c'était juste pour vous dire pourquoi je vous en parle. Parce que nous avons accompagné des élèves sur plus de 35 000 heures de cours de soutien sur ce format-là de cours à quatre, mais aussi sur d'autres formats. Et donc, on a eu des avis de professeurs. On a 3 000 professeurs sur notre plateforme. On a 1 700 élèves qui en ont bénéficié. Donc, on a un recul pour pouvoir vous aider là-dessus. Donc, c'est parti. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous intéresser. Je vois des questions arriver. Je vais répondre à tout à la fin. Donc, juste pour ne pas nous disperser, je vais le garder à la fin. Mais n'hésitez pas à m'en poser si vous en avez. Donc, ça, c'est quelques chiffres liés à la crise du COVID. Malheureusement, après le premier confinement, on a eu 30 % des élèves désengagés dans leur scolarité, qui n'ont pas participé. Donc, il y a eu de grandes lacunes, en tout cas, qui ont été creusées pendant le premier confinement. Mais le pire, c'est que sur ces élèves, 40 % n'étaient même pas identifiés en tant qu'élèves à risque de décrochage. C'est-à-dire que c'était des élèves normaux qui se sont retrouvés complètement désengagés dans leur scolarité. C'est une enquête de l'association Saint-Lab, faite par plus de 1 000 enseignants d'établissements scolaires primaires et secondaires, qui sont les chiffres rapportés par toutes ces personnes-là qui ont été agrégées. Donc, quand on dit 1 000 enseignants, un enseignant, en moyenne, il a une petite centaine d'élèves. Donc, ça fait 100 000 élèves. Et donc, c'est une étude sérieuse qui montre qu'on a beaucoup plus de décrochage qu'avant le confinement. Donc, c'est un problème. Par contre, qui dit problème, dit opportunité. Parce que oui, il y a un risque de décrochage, il y a un risque de cumul chez l'élève, de retard cumulé. Par contre, il y a une opportunité de se démarquer. Parce que si tous les élèves ont vécu ce confinement, ceux qui auront été bien accompagnés et qui vont être bien accompagnés vont mieux s'en sortir que tous les autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie opportunité de soutien scolaire aujourd'hui qui est beaucoup plus grande que pendant toutes les autres périodes. Alors, ça, c'est une autre étude qu'on a réalisée auprès de 500 familles en France. Donc, c'est une étude que nous-mêmes avons réalisée. Donc, on a classé finalement les élèves en trois catégories. Donc, il y a une catégorie d'élèves où on a mis trois étoiles qui ont obtenu plus de 16 sur 20 en moyenne générale. Il y a une catégorie qu'on va appeler les élèves moyens qui ont eu entre 10 et 16. Et on a une élève avec des élèves en vraie difficulté qui ont eu moins de la moyenne. Donc, on n'a mis qu'une seule étoile. Donc, sur ces trois élèves, on a demandé plein de questions pour comprendre un peu ce qui fait qu'un élève réussit mieux qu'un autre. Et donc, on a vu que le travail n'était pas forcément, en tout cas, le nombre d'heures travaillées, le volume de travail n'était pas forcément un indicateur sur les points. C'est-à-dire que là, par exemple, ceux qui travaillent le plus, donc ceux qui, c'est les élèves moyens. Ils travaillent plus que les très bons élèves. Ils travaillent aussi plus que les élèves qui ont des difficultés. Pareil pour le week-end. Donc là, c'est en semaine. Et là, c'est en week-end. Donc, les élèves moyens travaillent plus que les autres. Donc, ce n'est pas forcément le volume de travail qui est intéressant pour faire la différence entre les élèves qui ont de bonnes notes et ceux qui ont des notes moins intéressantes. Par contre, une chose qu'on a vraiment souligné, c'est que les élèves qui ont déjà pris des cours particuliers étaient plus souvent plus bons, ou en tout cas, meilleurs, pour un bon français, que les élèves qui n'en ont jamais pris. Donc, justement, vous pouvez me dire que ce n'est pas forcément grâce au soutien scolaire, parce que si ça se trouve, les élèves qui ont de bonnes notes, en général, ils ont les moyens et du coup, ils prennent des cours. Donc, ça peut être justement le fait qu'ils ont les moyens financiers qui fait qu'ils prennent des cours. Néanmoins, on remarque une vraie corrélation, un vrai lien entre le fait d'avoir de bonnes notes et prendre des cours de soutien. Ça peut être différentes choses qui vont rentrer en compte, mais on a finalement des élèves qui prennent des cours de soutien, qui réussissent cette fois mieux, donc 36 % par rapport aux élèves qui n'en ont jamais pris. Et donc, là, je réponds, j'ai répondu à la question vraiment de façon générale, est-ce que c'est intéressant de prendre des cours de soutien ? Donc là, la vraie question, c'est est-il pertinent d'en prendre pour votre cas ? Donc, pas pour tous les cas, parce qu'il y a des cas, effectivement, où c'est plus important que d'autres. Et donc là, je reviens à un besoin qui existe depuis des générations, c'est qu'on a besoin d'un mentor pour nous apprendre une discipline. Donc, c'est le cas pour les arts martiaux, mais c'est aussi le cas pour les maths, pour le français, pour l'anglais, pour toutes les disciplines. On a besoin d'un mentor qui est mieux que nous, qui est meilleur que nous pour nous apprendre des choses. Donc ça, je n'ai rien dit de nouveau. Quand on est dans une classe de 30, le prof ne peut pas être toujours ce mentor. C'est-à-dire qu'il peut éventuellement être proche de certains élèves de temps en temps, mais il ne peut pas être très, très proche de tous les élèves. Parce que, surtout quand on est assis très, très loin derrière, c'est compliqué d'avoir cette relation de grande proximité avec un professeur, quelle que soit sa bonne volonté. Donc, ce n'est pas forcément la faute du prof, c'est la faute du format. Et quand on est avec des masques, c'est encore plus difficile. Donc, corrigez-moi si je me trompe, la communication est beaucoup plus compliquée avec des masques. Et donc, est-ce que vous, vous pouvez accompagner vous-même votre enfant ? Oui, et c'est très bien. Je ne vais pas vous dire de dire à tous les parents de mettre leurs enfants en soutien scolaire. Parce que le meilleur prof des enfants, c'est évidemment le parent. Mais il faut trois conditions pour que vous puissiez accompagner votre enfant. La première condition, c'est que vous soyez disponible, que vous ayez le temps d'accompagner votre enfant. La deuxième, c'est d'avoir les compétences. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les compétences en maths, par exemple, pour accompagner ses enfants jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Donc, si vous les avez, on a beaucoup de parents qui ont ces deux compétences, qui ont ces deux conditions, c'est-à-dire qui ont eu du temps et qui ont fait des études qui leur permettent d'accompagner leurs enfants. Mais c'est la troisième où ça pêche le plus souvent, c'est le tempérament de votre enfant vis-à-vis de votre relation. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont avoir des conflits pendant le soutien scolaire, en tout cas pendant l'accompagnement scolaire de leur enfant, pas parce qu'ils ne communiquent pas bien, parce que si c'était un autre élève ou une autre personne, vous auriez eu une très bonne relation avec elle, c'est que les conflits du quotidien vont venir s'ajouter aux conflits nécessaires à l'accompagnement scolaire. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire à un enfant quand il n'a pas compris qu'il n'a pas compris. On ne peut pas le dire, on peut le dire gentiment, mais à un moment, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, quand vous allez dire à votre enfant qu'il n'a pas compris, il va dire pourquoi tu me dis que je n'ai pas compris ? Il va commencer à rentrer en conflit parce qu'il y a tous les conflits du quotidien de ranger les affaires, de faire les devoirs. En gros, finalement, c'est juste un cumul qui se fait et qui fait que parfois, c'est compliqué de faire ce cours-là. Donc, si vous n'avez pas ces difficultés et que vous arrivez vraiment à vous entendre avec votre enfant pendant des devoirs pendant l'accompagnement scolaire et que vous avez le temps et que vous êtes compétent pour le faire, faites-le. C'est une très bonne chose. Après, on a souvent des parents qui ont même fait Polytechnique ou HEC ou Sciences Po et qui, du coup, rentrent en conflit avec leur enfant. ça ne sert à rien. Parfois, il faut juste le laisser à quelqu'un d'autre, le déléguer à quelqu'un d'autre et c'est vraiment dans ces cas-là qu'il faut que vous ayez en tout cas, que vous utilisez du soutien scolaire et que vous cherchiez quelqu'un pour accompagner votre enfant à votre place. Donc, c'est une tâche facilement délégable. Il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire mieux que vous parce que c'est leur métier et c'est pour ça que parfois, c'est la meilleure solution. Donc, là, je vais vous dire pour la première solution qui est les cours particuliers individuels à domicile. Donc, au tout début, quand je me suis présenté, j'ai dit que nous, on faisait des cours à quatre. Mais ce n'est évidemment pas le même format et mon objectif, ce n'est pas de vous dire que le cours à quatre marche à tous les coups. Il y a des cas où il vaut mieux prendre un cours à un à domicile et c'est très bien. Et je vais vous dire ces cas-là. Donc, les formats dont je vais vous parler juste pour que ce soit clair, c'est le format cours à un, le format mini-groupe, donc cours à quatre maximum, ça peut être entre deux et quatre, et le format grand groupe. Donc ça, ça existe beaucoup. Pour les grands groupes, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est clair que ça ressemble à une classe. Donc, finalement, si ça ne marche pas en classe, ça ne va pas marcher non plus dans des grands groupes. Donc, c'est surtout sur le cours individuel et sur le petit groupe que je vais le plus m'attarder. Donc, les cas où le cours en petit groupe est le plus intéressant, c'est quand votre enfant a des besoins très, très particuliers. C'est-à-dire, si par exemple, il est autiste, s'il a des dyslexies très sévères, dans ce cas-là, faites-le accompagner par un professeur particulier, voire par un spécialiste, si vraiment le besoin est très particulier, par un spécialiste qui va mieux s'occuper de lui. Donc, clairement, un cours en mini-groupe ne marcherait pas si votre élève a des besoins très particuliers. Il y a aussi le fait si votre enfant a besoin d'un problème pour se déplacer, évidemment, s'il a un handicap ou si vous êtes dans un quartier où vous avez des problèmes et que vous ne voulez pas que votre enfant se déplace. Par exemple, sur des horaires qui ne seraient pas la nuit, qui seraient tard la nuit, etc. Donc, ça aussi, vous pouvez prendre un professeur à domicile, comme ça, votre enfant n'a pas de problème pour se déplacer et c'est le professeur qui se déplace. Après, je dis souvent aux parents, d'ailleurs, c'est un proverbe très connu, c'est, en fait, il faut aller chercher la science ou bien la connaissance, il ne faut pas attendre qu'elle vienne vers nous. En fait, cette passivité que le prof vienne chez vous n'est pas forcément bonne, même si ça règle effectivement des problèmes logistiques, mais il y a une certaine activité qui est bonne dans le fait que l'élève aille dans un cours et que le cours ne vienne pas chez lui. Donc, bon, mis à part ce côté-là, si logistiquement, vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre un cours à un. Et enfin, si vous voulez en profiter pour faire de la garderie, donc parfois, vous n'êtes pas là et le prof peut s'en occuper. Ça coûte plus cher. Un cours à un, c'est très, très cher, surtout si vous avez un prof de très grande qualité. Mais voilà, ça vous permet aussi de faire autre chose, d'aller faire vos courses, d'aller faire, de travailler plus. Donc, dans ces cas-là, les cours à domicile individuels sont très, très bien. Alors, là, je vais répondre à la deuxième question, du coup, quand prendre des cours en mini-groupe ? Et là, je vais vous dire, c'est presque dans tous les autres cas. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on apprend en mini-groupe. On a toujours appris, c'est le format qui permet vraiment le mieux d'apprendre parce que, bon, à part les rois qui apprenaient seuls, mais même aujourd'hui, typiquement, il y a des, en gros, j'ai des origines marocaines et au Maroc, le roi du Maroc a envoyé ses fils prendre des cours en groupe avec d'autres élèves pour justement qu'ils voient le niveau scolaire de tout le monde et qu'ils ne soient pas déconnectés du reste des élèves. Donc, le mini-groupe, c'est même les cours des rois. Ce n'est pas que personne qui n'ont pas les moyens de payer un cours à un. Je vous le disais dans la présentation, en mini-groupe, on apprend mieux qu'à un parce qu'il y a une dynamique de groupe, les élèves s'expliquent entre eux et parce qu'on ne perd pas notre autonomie. Quand on est seul, on peut se retrouver à voir le professeur faire les devoirs à notre place, ce qui est très, très mauvais. Donc, les cours en mini-groupe sont bons sur la majorité des cas, c'est-à-dire si votre enfant a un haut potentiel, que les profs vous disent voilà, votre enfant, il a un très haut potentiel, mais qui ne s'exprime pas à 100%. Donc, en gros, votre enfant est intelligent, il n'a pas de problème très particulier, mais il n'arrive pas à travailler, il n'arrive pas à s'organiser. Donc, dans ce cas-là, c'est clairement un cours en mini-groupe qu'il va lui falloir parce qu'il y aura une dynamique de groupe qui va le pousser vers le haut et qui va le pousser à arriver au maximum de son potentiel. Ensuite, si votre enfant a accumulé des lacunes, donc en gros, il n'a pas de problème particulier, mais par exemple, il y a une année scolaire où le prof ne s'entendait pas beaucoup avec lui ou qu'il n'aimait pas les cours de son prof ou le prof ne venait carrément pas. Donc, dans ces cas-là, un soutien scolaire à quatre va vraiment aider votre enfant à s'en sortir et de combler ces lacunes. Donc, comment ça s'organise ? En général, les professeurs vont commencer par travailler sur ces lacunes-là et ils ne vont pas oublier de continuer sur le programme actuel. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous donne un exemple d'un enfant qui a des difficultés de calcul en maths, ce qui va se passer, c'est que le prof va faire, par exemple, dix minutes par séance de calcul mathématique et ensuite, il va passer sur le reste du programme. Et il va lui demander de faire tout le temps à domicile, dix minutes par jour de calcul jusqu'à ce que les lacunes soient comblées. Donc, vraiment, dans un cours en groupe, on peut trouver cette facilité en tout petit groupe de travailler sur les lacunes tout en avançant sur le programme. Alors, quand votre enfant n'arrive pas à suivre correctement en classe, ça, c'est quelque chose, justement, ça dépend beaucoup du professeur aussi. Mais dans une classe de 30, c'est quand même parfois compliqué, quelle que soit la qualité du professeur, que tous les élèves puissent suivre correctement. Donc, par exemple, dans un de nos collèges partenaires, un professeur de quatrième n'est pas venu pendant toute une année. Donc, toute la classe a dû trouver des solutions et beaucoup de ces élèves-là ont pris des cours à quatre chez Meet in Class, justement. Et ce qui s'est passé, c'est que ces élèves ont pu suivre exactement comme les élèves qui avaient leurs profs. Donc, à la fin de l'année, ils ont même eu de meilleurs résultats que les élèves qui ont eu leurs profs. C'est-à-dire qu'un soutien scolaire à quatre va permettre vraiment de suivre même s'il n'y avait pas de profs pendant l'année scolaire. C'est-à-dire qu'à quatre, en deux heures, on peut faire tout le programme alors qu'au programme, on a besoin plus de quatre, cinq heures pour le faire dans une classe de 30. Donc, imaginez si juste en classe, on a quelques difficultés. Évidemment, on vient les combler facilement dans le soutien scolaire de deux heures et il ne faut que deux heures par semaine pour le faire. Clairement, si votre enfant n'arrive pas à suivre correctement en classe, il faut qu'il se fasse accompagner en cours en mini-group. Et bien sûr, si votre enfant a besoin de méthodologie ou de motivation. Je vois des questions arriver. J'y répondrai à la fin. Si votre enfant n'a pas de problème particulier mais qu'il a besoin de méthodologie ou de motivation, tous les professeurs de soutien scolaire à quatre meeting classes sont formés en méthodologie et en motivation. Donc, ils vont être une sorte de coach pour accompagner vos élèves. Que ce soit avec une meeting class ou pas la plupart des bons profs qui ont une bonne réputation. Il faut que vous voyez justement la réputation du prof en cette méthodologie-là. Ils ne vont pas faire que des maths. S'ils voient que l'élève a une mauvaise méthodologie, ils vont arrêter les maths et ils vont commencer à travailler avec lui sur comment il travaille, comment il rédige, comment il structure sa réponse, etc. Et enfin, même si votre enfant est timide, évidemment, les cours en mini-groupe vont permettre de travailler d'autres compétences que la matière ou la discipline du cours. Ça va permettre de travailler vraiment des soft skills, comment communiquer avec d'autres élèves de façon claire, de façon nette. Et du coup, ça, ça s'apprend dans un cours en mini-groupe. Donc, ce n'est pas une excuse de fait d'être timide, c'est au contraire une bonne raison d'aller combattre cette timidité en s'inscrivant dans un cours en mini-groupe. Donc, voilà. Là, je vous ai expliqué un peu les solutions de soutien scolaire possibles, les principales en tout cas. Et du coup, là, je vais vous raconter un peu plus comment fonctionnent les cours meeting-class. Et à la fin, évidemment, je vais vous dire la surprise dont je vous ai parlé dans l'inscription à ce webinaire. Alors, juste, je regarde, il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent des textes. Voilà, donc j'ai vu qu'Ayet me dit qu'il faut de l'émulation, c'est clair. Cindy dit qu'elle a son fils qui est en retard. Donc, toutes ces questions, je vais y répondre à la fin. Donc, sur comment fonctionnent concrètement les cours à 4, pourquoi déjà les cours à 4, c'est important à savoir. Donc, je dis rapidement au début que c'était pour la dynamique de groupe que cela implique, mais aussi pour la proximité avec le professeur. Donc, on est très proche des profs, évidemment pour le prix, parce qu'on permet de partager le prix du cours à 4 élèves. Et donc, on peut avoir un prof très, très compétent, on peut avoir des profs agrégés de mathématiques, on peut avoir des profs de français qui ont fait sciences po ou qui sont très expérimentés, des profs d'éducation nationale qui sont très expérimentés et qui ont une très bonne réputation. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi les cours à 4, je vous invite à taper sur YouTube Meeting Class M6, Meeting Class BFM, Meeting Class TF1, Meeting Class France 2, Meeting Class France 3. On est passé sur toutes les chaînes pour expliquer pourquoi les cours à 4. Donc, n'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos. Il y a beaucoup d'études en apprentissage social qui montrent que les cours en mini-groupe sont beaucoup mieux que les cours à 1 et beaucoup mieux que les cours à 30. Donc, c'est le meilleur format. N'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos. Mais passons, parce que, bon, ça, j'en ai déjà parlé, sur les professeurs. Donc, on n'a que 10% des professeurs candidats qui sont sélectionnés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est la crème de la crème qui est sélectionnée. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ces profs-là sont bien payés comme ils auraient été payés par rapport à des familles riches qui ont beaucoup de moyens. Mais les élèves partagent le prix du soutien. Donc, on a vraiment les meilleurs. Mais du coup, comment on les filtre ? C'est 10% pour avoir les 10% meilleurs. Un, on regarde leur parcours, leurs expériences. Ensuite, on leur fait passer des tests. Donc, sur notre plateforme, il faut passer plusieurs heures de tests avant d'être validé. Ensuite, on leur fait passer une formation de cours à 4 sur la méthodologie, sur comment faire un cours à 4. Ce n'est pas la même chose qu'un cours à 1, ce n'est pas la même chose qu'un cours à 30. Donc, on leur apprend à faire ça. On leur fait passer des entretiens pour valider leur pédagogie. Et enfin, il y a vos avis. Donc, les parents sont invités à laisser des avis sur les professeurs. Et là-dessus, on vérifie qu'on a bien filtré nos professeurs parce qu'on a 97% des parents qui mettent un avis de 100%. C'est-à-dire qu'ils sont très, très satisfaits du professeur et on en est ravis. Donc, c'est justement, on est content que les professeurs aident bien les parents et les élèves. Donc ensuite, après chaque cours, on a un suivi qui est envoyé aux parents et également à l'enseignant dans l'établissement scolaire si l'élève le souhaite ou si le parent le souhaite et si l'enseignant le souhaite. Donc, ça permet d'avoir une communication entre le monde de l'école et la famille. Donc, d'où nos partenaires avec les associations de parents d'élèves parce qu'ils nous mettent vraiment en relation avec les enseignants et ça fait que l'enseignant peut suivre aussi l'évolution de l'élève et du coup, il peut même réagir. C'est-à-dire que le prof, quand il va envoyer le suivi aux parents et à l'enseignant, tout le monde peut discuter dans un chat sur la plateforme et dire, par exemple, vous avez travaillé avec tel élève beaucoup trop les calculs, c'est plutôt la rédaction sur laquelle il doit travailler. Donc, ils vont se faire des conseils comme ça entre le prof meeting class et le prof d'établissement scolaire et ça va faire qu'ils vont vraiment se mettre en équipe pour aider l'élève à réussir. Et du coup, c'est quelque chose qui est très apprécié d'ailleurs des établissements scolaires partenaires parce qu'on a des établissements scolaires justement qui sont partenaires. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ça, c'est justement quelques établissements scolaires qui sont partenaires. Il y en a ici parmi vous qui en font partie mais il y a d'autres établissements scolaires partenaires qui ne sont pas ici. Donc, si vous faites partie d'un établissement scolaire privé sous contrat, il y a une possibilité qu'on fasse un partenariat avec vous. Donc, c'est quoi ce partenariat ? C'est, en gros, on donne des cours à tous les élèves de l'établissement scolaire au sein de l'établissement. Si vous êtes dans un établissement public, c'est possible d'avoir un partenariat mais ça ne se passera pas dans l'établissement, ça se passera à l'extérieur de l'établissement. D'ailleurs, j'aimerais bien voir si vous êtes toujours bien réveillés. Du coup, je vais vous faire un petit sondage de est-ce que vous êtes dans le public ou le privé ? Comme ça, je saurais si ça vaut le coup d'en parler un peu plus ou pas de ces partenariats-là. Donc, top, j'ouvre les votes. Là, vous avez normalement un sondage devant vous. Je vous laisse une petite dizaine de secondes pour répondre. Alors, je vois que vous commencez à répondre. Donc, là, il y a une réponse publique, privé sous contrat. Donc, oui, vous êtes principalement dans le public pour la plupart. Donc, pour l'instant, vous êtes 88% de public. Alors, je vais fermer dans deux secondes. Top, je mets fin au vote et je partage les résultats. Donc, vous êtes 22% dans le public, 2% dans le privé, et 1% en privé sous contrat. Donc, du coup, ce discours ne s'adressait que aux deux dans le privé sous contrat. On pourrait signer un partenariat avec votre collège ou votre lycée ou votre école primaire. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter à la fin, je vous donnerai mon contact pour qu'on fasse ce partenariat-là. Les parents adorent ce type de partenariat. On a un cinquième des élèves qui s'inscrivent quand on fait ce type de partenariat. Donc, pour le public, ça va se passer à l'extérieur de l'établissement. Hop, donc j'arrête le partage et je vous pose du coup une autre question si cela ne vous dérange pas. J'aimerais savoir quel est le niveau scolaire de vos enfants ? C'est-à-dire que si vous représentez une association de parents, c'est pour quel niveau scolaire ? J'ouvre encore les votes. C'est parti. J'ai vu qu'il y en a qui ont répondu en conversation, mais n'hésitez pas à re-répondre ici, dans les votes. Comme ça, j'ai une vision synthétique de tout ce qui se passe. Je ferme dans 3, 2, 1, mettre fin au vote. Alors, 11 parmi vous, c'est pour de l'élémentaire, 7 parmi vous, c'est le collège, 6, le lycée. Vous êtes à peu près une petite moitié de l'élémentaire et un quart de collège, un quart de lycée. De toute façon, le format A4 est utile pour tous les niveaux, de la CP à la terminale, même pour les préparations au bac. C'est un format très intéressant. Et enfin, je vais vous poser une dernière question, c'est est-ce que vous avez déjà pris des cours de soutien scolaire ? Juste pour valider le chiffre pour savoir si vraiment ça intéresse beaucoup de parents. C'est parti. Avez-vous déjà pris des cours de soutien scolaire ? Je vous laisse 5 secondes encore une fois. 70% parmi vous n'en ont pas pris. Il n'y a que 30% parmi vous qui en ont pris. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça explique pourquoi vous êtes là, c'est que vous allez en savoir plus. Je ferme la parenthèse. C'était les établissements scolaires partenaires, c'est principalement du privé sous contrat, mais aussi du public. Dans ce cas, ça se passe à l'extérieur de l'établissement. Justement, quand il y a du public, on est partenaire avec des villes. Toutes ces mairies sont nos partenaires, la ville de Meaux, la ville de Saint-Noir. C'est beaucoup d'Îles-de-France, mais on en a aussi à l'extérieur de l'Île-de-France. C'est des partenariats mairies. Ça fonctionne de la même façon que les partenariats villes. Pourquoi ils signent des partenariats avec nous ? C'est parce qu'on a une structure sociale et solidaire et qu'on les aide à organiser ce soutien scolaire tout simplement. Ils n'ont pas le temps ni les moyens de le faire. On va le faire à leur place dans leurs locaux. Ça se passe dans les locaux de la mairie. C'est exactement le même format, cours à quatre, dans les locaux quand j'ai dit tout à l'heure que c'est deux heures par semaine, soit c'est des stages intensifs pendant les vacances scolaires et là, c'est deux heures par jour pendant une semaine. C'est les deux cas possibles. Le plus important, c'est que si vous connaissez un maire ou un élu en charge de l'éducation, on pourrait aussi faire ce type de partenariat avec votre ville et c'est peut-être plus pratique surtout pour ceux qui sont dans le public. Ça, c'est quelques distinctions de meeting class. On est financé notamment par la région Île-de-France. Pourquoi la région ? Parce que c'est la région qui finance les lycées et on aide les lycéens. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, on a eu des prix pour notre engagement social et solidaire parce qu'on est une structure sociale et solidaire. Donc, on fait partie de l'ESS, l'entrepreneuriat social et solidaire et c'est pour ça qu'on a gagné beaucoup de prix et c'est grâce aux parents qui étaient contents et aux élèves qui réussissaient. Voilà, donc j'arrive enfin à la surprise, c'est qu'on peut faire aussi un partenariat directement avec votre association. Donc, soit via un partenariat avec votre établissement scolaire, soit via un partenariat avec votre ville, soit tout simplement, si votre établissement est dans le public et que vous voulez juste vous organiser en tant que parent pour commencer à organiser ce type de cours, A4, ça va être, vous pouvez m'envoyer un contact en bas de la page et ce qu'on vous promet en tant que structure, c'est de vous offrir un premier cours, vous et tous les parents adhérents de votre association. Donc, si on a un partenariat avec votre association, nous vous offrirons un premier cours et donc, ça vous permettra de mieux savoir comment se passent les cours, etc. D'ailleurs, ce type de cours est sans engagement, c'est-à-dire qu'un élève qui veut libérer sa place en cours d'année, il peut la libérer sans problème et donc, c'est vraiment sans engagement et du coup, on peut faire un cours et puis, on sait très vite, vous vérifiez très vite ce que je vous ai dit pendant toute cette conférence. Voilà. Donc là, je vous ai raconté en une petite demi-heure tout ce que j'avais à vous dire. J'ai vu que vous avez posé beaucoup de questions. Donc, merci déjà d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à partager l'information avec d'autres parents qui pourraient être intéressés parce que, bon, tout le monde ne peut pas se payer des cours chez Academia ou Complétude ou Anacour ou Cours Legendre. C'est des structures qui sont payées jusqu'à 50 euros l'heure voire 60 euros l'heure pour un professeur qui finalement n'est pas forcément de la qualité d'un professeur de meeting class. Donc, je vous invite à en parler pour des personnes que ça pourrait intéresser. Et je pars directement sur les questions-réponses. Alors, merci à vous. Merci à vous.